Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de confort pour le Quest 2 et en particulier de sangles. Dès sa sortie, les joueurs se sont vite rendus compte que le confort du Quest 2 était quelque chose qu'on pouvait largement améliorer. Il faut dire que la sangle d'origine fait entrée de gamme, on est littéralement sur un simple élastique, et si Meta propose effectivement une sangle Elite à 50€ dans sa version sans batterie et à 150€ dans sa version avec batterie, d'autres constructeurs se sont lancés dans la course du confort avec des résultats plus ou moins aussi qualitatifs. J'ai eu l'occasion d'en tester des dizaines, et aujourd'hui on va parler des deux dernières sangles de Kiwi Design, l'audio Headstrap et la batterie Headstrap. Alors comme toujours un petit peu de transparence, Kiwi Design m'a envoyé gratuitement les sangles pour que je puisse en faire un test complet en vidéo, mais comme d'habitude je tâcherai d'être le plus objectif possible, et comme toujours de toute façon avec les reviews pour les jeux ou du matos, eh bien n'hésitez surtout pas à aller regarder d'autres avis en vidéo afin d'avoir différents sons de cloche. Sur ce, c'est parti ! Alors commençons tout d'abord par la batterie Headstrap. Composée d'une batterie de 6400 mAh à l'arrière, cette sangle va nous permettre de rallonger notre durée de jeu. Le site indique 2h30 à 5h supplémentaires, soit presque environ 7h de jeu quand on compte la batterie du Quest 2, bon je n'ai jamais atteint les 7h de jeu, mais je tourne régulièrement autour des 5h de jeu au total voire un peu plus si jamais je joue avec la luminosité du casque. Ce qui me semble tout à fait convenable et c'est déjà bien mieux que la sangle Elite de méta officielle. En parlant de la sangle Elite de méta, on a régulièrement vu des problèmes de casse au niveau des branches. J'ai moi-même été touché par ce genre de problème, et Kiwi a trouvé une solution simple mais efficace pour éviter ce genre de choses, les branches ont un point de rotation. Cela permet d'éviter un point de faiblesse quand on manipule le casque à la main, et ça permet aussi au passage de le relever assez simplement pour regarder son environnement extérieur. D'ailleurs, en parlant de la solidité des branches, je me suis amusé à l'étendre dans tous les sens, et comme vous le voyez, ça tient plutôt bien la route. En fait, je leur trouve un seul vrai défaut, c'est la couleur. J'utilise cette sangle depuis plusieurs mois déjà, oui Kiwi a effectivement mis du temps à la sortir officiellement, et avec le temps, eh bien la partie souple a pas mal jauni. Alors ça ne change rien à son confort et à sa solidité, mais c'est la seule partie de la sangle qui a changé de couleur avec le temps, et visuellement, quand on regarde son casque avant de jouer, c'est vrai que ça donne un petit côté vieux plastique qui serait resté exposé au soleil bien longtemps, alors qu'en fait pas du tout. Après avoir discuté avec Kiwi Design sur ce dernier point, ils m'ont informé avoir remédié à cela en changeant de matériaux sans perdre passage en qualité et en résistance, et cela semble effectivement le cas sur la strap avec audio dont je parlerai juste après. Afin d'éviter d'avoir un câble qui se balade un petit peu trop, Kiwi a pensé à rajouter une petite pièce afin de le garder bien en place. C'est simple mais ingénieux, la batterie se recharge elle via un câble USB-C par le dessus avec un indicateur de niveau de batterie, avoir cette grosse batterie à l'arrière de 6400 mAh permet d'obtenir une meilleure répartition du poids du casque. Alors on est pas sur le même niveau que sur un Pico 4 qui fait très très fort là-dessus, ça penche toujours un petit peu vers l'avant, mais clairement c'est beaucoup plus uniforme et ça permet grandement d'améliorer le confort. Et justement, le confort c'est bien le second gros atout majeur de cette sangle. Comme je le disais en introduction, j'ai testé pas mal de modèles de sangles pour le Quest 2, et jusqu'à maintenant, deux d'entre eux ont particulièrement retenu mon attention. L'Audio Strap Deluxe d'HTC, ainsi que la Bobo VR M2. Avec le temps, j'ai fini par utiliser la Bobo VR, tout simplement pour son confort qui n'est plus à démontrer, cependant je suis un joueur qui a tendance à beaucoup bouger durant mes séances de jeu, et je préfère donc les sangles, personnellement, qui sert au niveau du visage, qui me semble un petit peu plus stable sur la tête que les modèles Halo. Là-dessus on est tous différents, donc gardez tout de même bien ce point à l'esprit, c'est clairement une préférence personnelle. Toutefois, je ne pensais pas rencontrer une sangle au moins aussi confortable que la Bobo VR, et pourtant, cette Kiwi Design Battery Strap m'a prouvé le contraire. Que ce soit la mousse située à l'arrière ou celle située au-dessus qui en plus est assez large, le maintien de la tête est optimal, et le rembourrage est tel que lorsque je mets le Quest 2 sur la tête, j'ai littéralement l'impression de poser ma tête à l'intérieur d'un oreiller bien moltonné tellement je m'y sens à l'aise. Et si je ressens effectivement que j'ai un casque plus lourd qu'à l'accoutumée sur ma tête avec la batterie à l'arrière, la répartition du poids est-elle très très bonne, et je peux bouger la tête comme un fou dans tous les sens, le casque reste bien en place. Bref, c'est quelque chose qui répond parfaitement à mes critères et à mes attentes, un casque plus que confortable et qui tient bien en place quelle que soit mon activité. Alors maintenant que j'en ai fait pas mal d'éloges, place à la partie qui pique légèrement, le tarif. La batterie Head Strap de Kiwi est disponible à 80€, alors ça reste moins cher que l'Elite Strap officiel de Meta, avec en plus une autonomie supérieure et une conception plus résistante, et selon moi un meilleur coup fort, mais on est tout de même sur un tarif qui me semble pas mal onéreux, surtout que le modèle sans batterie coûte lui 40€. C'est donc 40€ supplémentaires juste pour avoir ajouté la batterie. Alors est-ce que le jeu en vaut la chantelle ? Eh bien ça dépend de votre portefeuille, c'est en tout cas le seul vrai point noir que je trouve assez que semble Kiwi Design hormis la branche qui a jaunit avec le temps, mais pour le reste j'en suis pleinement satisfait et elle fait clairement partie de mes sangles préférées à ce jour. Allez on passe à la sangle Audio Strap, un modèle cette fois-ci équipé de haut-parleurs afin d'optimiser l'expérience sonore, et si je n'ai presque aucun reproche à faire sur la sangle avec batterie, j'en ai au contraire quelques-uns sur celle-ci. Tout comme le précédent modèle, on retrouve la conception pour éviter les points de fragilité, la sangle peut donc s'incliner vers le dessus et c'est toujours aussi pratique pour mettre le casque sur la tête. Il en est de même pour les mousses de confort, elles sont toujours aussi épaisses et à quelque chose près on est sur un confort au moins équivalent au modèle avec batterie. Je dis à quelque chose près tout simplement parce qu'on n'a pas ici la batterie située à l'arrière. Le poids est donc un petit peu moins bien réparti, on sent un petit peu plus le casque nous appuyer sur le devant du visage, toutefois les mousses sont tellement confortables qu'on a toujours quand même l'impression d'être dans un coussin bien molletonné et ça reste une des sangles les plus confortables que j'ai pu tester sur ce type de configuration. Petite précision tout de même, les branches sur ce modèle ne semblent pas avoir jaunis comme je le disais plus tôt, comme avec la batterie strap. Toujours sur les plastiques on retrouve cet aspect très très souple, je peux les tordre dans tous les sens, ça semble bien tenir. Bon je ne m'amuserai pas à tordre les branches tous les matins mais ça me paraît tout de même être de très bonne qualité. Penchons-nous donc sur ce qui nous intéresse en tout cas ici, les haut-parleurs. Kiwi a opté pour un modèle clairement inspiré de ceux d'HTC, ils sont placés sur des supports positionnés au niveau de la partie articulée de la sangle. A l'usage ils ne tombent donc pas vraiment au niveau des oreilles quand on place le casque sur la tête, mais fort heureusement on peut les ajuster assez simplement. En avant, en arrière on peut aussi les régler en hauteur, bref ça ira sur tous les types de têtes. A la différence des haut-parleurs HTC qui possède des clips pour les rapprocher des oreilles, Kiwi a choisi d'opter eux pour un système avec ressort. Ils sont assez souples et surtout les mousses des haut-parleurs sont tout comme les mousses du resque de la sangle assez confortables. Bref on ne se sent pas du tout comprimé à l'intérieur, même après deux ou trois heures d'utilisation c'est très confortable. Par contre je dois avouer qu'esthétiquement parlant, je trouve à titre personnel que l'armature des écouteurs ressort un petit peu trop et c'est vrai que ça nous fait tout de même une sacrée tête. Déjà qu'on a l'air un petit peu ridicule en VR vu de l'extérieur, bon alors c'est clairement un détail qui n'a pas vraiment d'importance une fois qu'on est en jeu, mais ça peut rebuter certaines personnes. En ce qui concerne la qualité sonore, la plage de fréquence s'étend de 20 à 20 000 Hz. Alors j'avoue que je suis très loin d'être un expert en son, mais mon ressenti est disons-le clairement globalement moyen. Les aigus sont plutôt bons, on a pas mal de basses, on gagne donc en immersion, et quand je débranche la prise de jack histoire de faire le comparo avec le système audio du Quest, il n'y a pas photo, c'est bien meilleur, et je n'ai qu'une envie c'est de rebrancher illico le jack afin de profiter de l'audio Kiwing design. Pourtant bien que supérieur est fort appréciable, j'ai tout de même l'impression que les basses, même si elles sont bien présentes et efficaces, atteignent tout de même un petit peu vite leurs limites. Donc oui ça fonctionne suffisamment bien pour qu'on en soit satisfait, c'est intégré directement dans une sangle donc c'est ergonomique et confortable, on a clairement plus de plaisir sur les jeux de rythme ou sur n'importe quel autre type de jeu au passage, mais si jamais vous êtes équipé par exemple d'un casque audio de bonne qualité qui s'intègre sans trop de problèmes à votre Quest 2, sans pénaliser l'aspect du confort, et bien ça vaut peut-être le coup de rester sur votre configuration actuelle. A titre de comparaison, je trouve la qualité sonore de ces haut-parleurs légèrement en dessous des haut-parleurs HTC. Côté câble management, les haut-parleurs sont reliés par un câble qui passe au-dessus de la sangle, il est juste assez long pour ne pas traîner dans nos mains si jamais on a envie de se gratter la tête, mais j'avoue que j'aurais apprécié un système où le câble aurait été dissimulé à travers les plastiques histoire que ce soit un petit peu plus esthétique là encore. Enfin dernière petite remarque, je regrette que les haut-parleurs n'aient pas été pensées pour être démontées afin qu'on puisse les intégrer sur d'autres modèles de différentes marques, ou même de la marque Kiwi, car oui on ne peut pas les adapter sur le modèle avec batterie qui est pourtant très similaire, et c'est pour moi l'un des gros points noirs de cette audio strap. A titre personnel, je trouve que c'est vraiment la durée de vie de la batterie qui fait défaut avant tout sur le Quest 2, ainsi je préfère privilégier l'autonomie plutôt que l'audio, mais soyons honnêtes, si c'est l'audio qui vous intéresse, cette sangle remplit tout de même très bien son rôle. Sans être exceptionnel, on a un son bien plus plaisant et qualitatif, et enfin on a toujours ce confort très agréable de KiwiDesign. Si jamais vous êtes tenté, l'audio strap est disponible à 90€ sur Amazon et 80€ sur le site du fabricant. Alors tout comme le modèle avec batterie, je trouve une fois encore que c'est un petit peu trop cher, malgré tout il faut garder à l'esprit ici qu'on achète à la fois une sangle confortable et une sangle avec des écouteurs, bref à vous de voir. En tout cas je pense avoir fait le tour de ces deux sangles, en ce qui me concerne je recommande avec plaisir la sangle avec batterie qui est clairement ma préférée dans son style. Alors je le rappelle une fois encore, n'hésitez pas de toute façon à regarder d'autres tests, c'est toujours mieux d'avoir différents avis pour se faire sa propre idée ensuite. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire si vous avez pu les tester. Pour terminer, je vous mets les liens en description pour se procurer les deux sangles si jamais vous êtes tenté, ce sont des liens affiliés, ça permet d'aider un petit peu la chaîne si jamais vous passez le pas sans dépenser un centime de plus. Et puis j'ai aussi un petit code de réduction de 5% sur le site de KiwiDesign, là aussi vous avez toutes les infos en description. Et puis sur ces bonnes paroles, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501